Bienvenue dans Soba Technologie, très heureux de vous retrouver une fois de plus. Donc aujourd'hui je vais aborder, le thème aborder aujourd'hui sera le drone. Donc le drone qui sont des aéronauts qui nécessitent vraiment de piquer la curiosité, la curiosité des gens depuis qu'elles sont accessibles à des applications publiques. Donc à la question, qu'est-ce qu'un drone ? Donc un drone, c'est un aéronaut qui est capable de voler sans présence humaine à bord. Donc un caractère, c'est comme un avion, sauf qu'il a une dimension encore réduite et qu'à l'intérieur, comme dans un avion, on peut trouver toute une cabine qui est destinée au pilote. Donc pour le drone, on n'a pas de pilote à bord. On n'a pas de pilote à bord, juste on peut avoir une personne avec une télécommande qui la commande à distance. Donc là, nous allons vous présenter quelques types de drones en fonction, bien sûr, de leur usage. Parce que les drones, on peut aussi les classifier en fonction du nombre de bras qu'ils ont. Donc par exemple, ce drone à usage suivi qui est là, nous voyons qu'il a quatre bras. Donc les drones qui ont quatre bras sont appelés les quadricoptères. Donc si le drone a trois bras, c'est un tricoptère. Et si elle en a huit, c'est un octocoptère. Donc maintenant, revenons à la classification en fonction de leur usage. Donc on va voir les drones militaires que vous pouvez voir à gauche. Donc c'est des drones qui sont destinés à une mission de surveillance. Des drones aussi qu'on peut armer pour lancer des missiles. Donc on a aussi des drones sous-marins. Des drones sous-marins qui, contrairement aux autres qui évoluent dans un milieu aériel, les drones sous-marins évoluent sous l'eau. Donc maintenant, la composition des drones. Donc nous allons essayer de vous expliquer en détail les éléments clés qui composent un drone. Donc premièrement, nous avons ce qu'on appelle le contrôleur de vol ou encore carte de vol. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, un contrôleur de vol, c'est avant tout une carte électronique qui a un microprocesseur et différents capteurs. Donc ces capteurs peuvent varier en fonction de l'application à laquelle est destinée le drone. Donc le contrôleur de vol, comme son nom l'indique, il permet de contrôler le vol du drone. Donc il permet aussi d'assurer la communication entre le drone et le pilote. Donc par exemple, si le pilote voudrait maintenant que le drone se page vers la gauche, donc à l'aide de la radiocommande, il envoie la consigne. Et donc cette consigne envoyée est reçue par le contrôleur de vol. Donc le contrôleur de vol va maintenant traduire cette consigne en agissant sur le moteur du drone afin que le drone se penche à gauche. Donc d'où le nom de contrôleur de vol. Donc on peut avoir plusieurs types de contrôleurs de vol sur le marché. Par exemple, sur l'image, on a le contrôleur ArdiPilot qui est un contrôleur open source. Mais on a d'autres contrôleurs aussi qui ne sont pas open source. Donc le second... Bon, on a le composant qui est voici. Elle constitue le système de propulsion du drone. Donc c'est l'ensemble de ce composant qui permet au drone de se lever vers le haut. Donc c'est le système de propulsion. Donc on a là le moteur, encore appelé Rotor. Donc là aussi, on a différents types de moteurs dont la puissance aussi varie. Donc le choix de ce moteur se fait en fonction du poids du drone. Donc vu que c'est le moteur qui permet de soulever le drone, donc pour le choisir, il faut tenir compte du poids de votre drone. Et si votre drone doit prendre des charges aussi, donc le poids aussi des charges qu'elle va prendre. Et aussi l'engraînement dans lequel le drone va évoluer, aussi la durée, la durée que vous souhaitez qu'elle fasse un vol. Donc après, on a ce qu'on appelle les contrôleurs de vitesse. Contrôleurs de vitesse électronique, les ESC. Donc cela permet de contrôler la vitesse de rotation des moteurs. Donc le troisième élément, c'est les hélices. Les hélices qui seront portées, qui seront fixées sur le moteur. Donc sur la quatrième page, comme vous pouvez le voir, on a un drone en plein vol avec ces quatre moteurs et des hélices là-dessus. Voilà, donc tout cela constitue le système de propulsion du drone. Donc là, c'est le châssis. On peut encore appeler le squelette du drone. Donc comme nous les humains, nous avons ce qu'on appelle un squelette sur lequel se trouve notre peau. Donc le drone aussi, il a son squelette et il s'appelle le châssis. Donc c'est sûr, c'est le squelette qui est fixé. Le contrôleur de vol, le moteur, le moteur et tout ce qui compose le drone. Donc là, maintenant, nous avons la batterie. Donc la batterie, c'est la source d'énergie. Donc c'est cette batterie qui fournit en énergie tous les composants du drone. Donc l'autonomie en vol du drone ne dépend aussi beaucoup de la batterie qu'elle embarque. Donc après, nous avons là le système de commande. Donc à l'image, nous avons une radiocommande. Donc c'est à l'aide de cette radiocommande qu'on peut piloter le drone et envoyer des consignes. À l'aide de piloter le drone et envoyer des consignes. Donc, il faut aussi comprendre qu'en fonction, bien sûr, de l'application du drone, on peut avoir des commandes encore plus sophistiquées. Par exemple, des drones à usage civil, ils ne sont pas commandés par des simples radiocommandes, mais on peut avoir des radiocommandes encore plus sophistiquées qui peuvent encore avoir plus d'autres, plus de fonctionnalités encore. Et le moteur aussi peut être encore plus robuste et plus solide. Même sur d'autres drones, on peut trouver d'autres systèmes de propulsion. Donc après, un drone peut aussi embarquer une caméra. Donc très généralement, un drone embarque une caméra. Parce qu'un drone qui n'a pas de caméra, c'est un drone à vue. Donc très généralement, le drone embarque une caméra. C'est tous les drones qui sont destinés à l'industrie cinématographique. Donc ils embarquent toujours une caméra. Donc elles peuvent aussi embarquer des munitions telles que les drones à usage militaire. Donc voilà, c'était un peu la composition du drone. Donc c'est tout ce que nous avons à vous présenter. Donc nous vous réveillons pour votre attention. Et à la prochaine.